Hello ! Encore de retour dans les locaux de Guitartitude vide pour un nouveau cours qui va changer radicalement de celui qu'on a vu la dernière fois qui était plutôt branché hard rock voire peut-être pas en métal mais on s'y approchait donc aujourd'hui on va bosser un blues qui va se jazzifier un petit peu je vous fais entendre un peu vers quoi on va aller on va tendre vers ça voilà ce genre de choses où par ces temps où on se retrouve tout seul confiné on pourra remplacer la batterie la basse la guitare on aura tout l'ensemble du spectre sonore avec un petit peu de travail donc ce que je vous propose en un premier temps c'est d'essayer de regarder la grille c'est un blues en 12 mesures avec plein de subtilité mais on va pas aller trop dans le côté harmonie on va juste essayer de repérer les accords donc moi je suis un seul 7 pour démarrer à 13 en fait je rajoute une treizième vous pouvez le faire sol 7 si vous voulez ça me dérange absolument pas donc sol 7 à 13 et après donne retour au sol 7 là on va faire un ré mineur 9 alors souvent on connaît le neuvième et le mineur un peu moins il suffit de reculer l'index d'une case pour obtenir la tierce mineure j'adore cet accord et après retour au sol 7 ou au sol 13 c'est vous qui voyez je refais les quatre premières mesures sol 13 ou sol 7 do 9 retour au sol 7 ré mineur 9 en demi mesure et sol 7 donc 4 2 3 4 2 3 4 ré mineur 9 sol 7 donc voilà les quatre premières mesures de blues faites on arrive à la deuxième partie do 9 le retour alors on peut le doubler ou alors il y a la possibilité de faire do 9 et do dièse diminué ça ça marche très très bien donc do dièse diminué pour ceux qui ne maîtrisent pas trop ça fait 4 sur la corde de la 5 3 5 4 5 3 5 donc voilà je refais les deux accords do 9 on voit que je me sers du majeur pour glisser pour au moins avoir une espèce de rail voilà j'ai mon doigt qui est comme un rail il vient là et après je place le reste s'en suit une montée de sol 7 la mineur 7 si mineur 7 et la corde à un de x mi 9 dièse donc tout ça en deux temps en demi-mesure sol 7 ou sol 13 si vous rajoutez le petit doigt la mineur 7 si mineur 7 et l'accord un de x donc c'est un mi 9 mais avec l'auriculaire décalé d'une quête pour obtenir mi 9 dièse d'accord on a fini la première partie la deuxième partie je récapitule sol 7 do 9 retour au sol 7 la plus dure ré mineur 9 je vous le dis en chiffres deuxième corde 5 enfin en partant du haut 5 3 5 5 ok et retour sol 7 ça c'est les quatre premières mesures j'arrive au do 9 qu'on peut doubler plutôt que faire le diminuer si c'est trop compliqué après la montée sol 7 la mineur 7 si mineur 7 et mi 9 dièse ok on arrive au bout on en est à 8 mesures il en reste 4 la mineur 7 on l'a déjà fait ré 9 on avait le do 9 tout à l'heure ici donc le ré 9 est ici et après un tonneur basé sur quatre accords sol 7 mi 9 dièse la mineur 7 et ré 9 donc voilà ce que ça nous donne en termes d'accords je refais du début sol 7 do 9 sol 7 ré mineur 9 sol 7 do 9 allez je vais le diminuer juste pour le plaisir sol 7 la mineur 7 si mineur 7 mi 9 dièse la mineur 7 ré 9 sol 7 mi 9 dièse la mineur 7 ré 9 dièse non ré 9 excusez moi donc là vous avez la grille alors avant d'arriver à on va faire ça en étape mais ça va bien se passer donc vous aurez la grille en pièce jointe en photo avec ce cours là merci de votre courage parce qu'il va en falloir mais au moins vous allez avoir du boulot pour au moins deux semaines deux semaines tranquilles voire trois à bientôt ciao ciao